Tout à fait. Donc il faut se donner le moyen de ça. Et je pense que, du coup, et je suis vraiment en train de terminer pour ne pas vous assommer, je crois qu'il faut travailler des logiques, effectivement, aussi sur la décentralisation. Le sujet de la décentralisation, je ne vais pas évoquer. Moi, j'ai un territoire d'ici, un peu plus industriel, très populaire. Autour de l'étang de Berne, on a, par exemple, la Porte-de-Couche, une ville de 18 000 habitants, qui fait partie de ces lieux d'ici, dont tu parlais, 24 candidats, le théâtre et du sémaphore. Il n'y a pas qu'un théâtre, bon, ici, aujourd'hui, il y a une vision, je vais voir le théâtre, mais il y a d'autres vidéos. Il y a un cinéma, on l'entendait, quand on a fait nos projections, il y a quelques fois, il y a deux jours. Bon, et bien voilà, les subventions publiques des collectivités à ce théâtre ont été fortement diminuées à deux reprises. Quand je dis fortement diminuées, je crois que c'est 25% à chaque fois. Donc ça compte, dans le milieu de théâtre. Et puis, on a un état qui dit, finalement, vous étiez conventionnel, vous allez être plus l'être. C'est criminel. C'est criminel, parce que c'est un droit, et c'est un droit pour les habitants de cette ville, d'avoir un outil comme celui-ci, qui est le leur, pas que le leur, mais qui est aussi le leur, et qui permet...